Dans la parole de Dieu, le titre du message s'intitule « La vallée d'Accar » La vallée d'Accar, Osée, chapitre 2, le prophète Osée, chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset, du verset 15. En continuant. Osée, chapitre 2, verset 15, « La vallée d'Accar » et c'est le message numéro 1 de cette étude-là. La vallée d'Accar, Osée, chapitre 2, verset 15. Dieu va dire, « Je la châtirai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. » C'est pourquoi, c'est la raison pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur, là, dans le désert, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accar, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. « En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. » Amen. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour ta puissante parole. Oui, Seigneur, il est vrai que la vie est parsemée de vallées de larmes et nous savons qu'au travers de ces déserts, au travers de ces vallées, tu sais si bien te révéler, Seigneur. Nous te demandons ce matin, Seigneur, que la personne la plus oppressée, la personne la plus écrasée, la personne qui souffre peut-être le plus, Seigneur, parmi nous, puissent trouver en toi et dans ta parole et en ta présence ce matin le réconfort, la consolation, Seigneur, que tu sais si bien apporter. Tu nous as donné un consolateur. Tu as dit « Je ne vous laisserai pas orphelin. » Merci, Seigneur, de ce que ce matin nous ne sommes pas sans consolataires. Nous avons le Saint-Esprit qui est là, agissant, vraiment nous amener, Seigneur, à la maison de consolation, à la maison de compassion. Veuille bénir, Seigneur, tous ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens et jeunes filles, Seigneur, et que la paix de Dieu, la grâce de Dieu nous donne un puissant réconfort au nom de Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit « Amen ». Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs ? Alléluia. Gloire à Dieu. Quelle joie ce matin d'apporter la parole de Dieu. C'est un privilège immense, imaginez. Dieu parle au travers de sa parole. Et Dieu se sert d'instrument humain pour apporter ce message qui est si puissant. Le message est au-delà du messager. Le messager n'est que cendres et poussières. Mais le message est éternel. Le message est fort. Le message est puissant. La Bible dit que cette parole, elle est là pour nous édifier, nous qui croyons, nous qui la recevons avec foi. Cette parole n'agit aucunement dans les cœurs incrédules. Cette parole, on peut l'entendre, mais ça ne veut pas dire qu'on l'écoute. Il faut l'écouter et attentivement la recevoir avec douceur et ensuite la mettre en pratique. Amen. Et là, elle porte du fruit. C'est une semence dans un terrain qui est meuble, un terrain qui portera du fruit à la gloire du Seigneur. La vallée d'Accar. Ici, nous avons dans ce passage une citation d'une vallée. On nomme le nom de cette vallée. Il dit, Dieu va dire, là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accar, comme une porte d'espérance. À prime abord, ça ne nous dit rien. On passe dessus. Quand on lit de façon, je dirais, un peu superficielle, ces noms-là n'ont rien à nous dire. Mais nous allons comprendre ce qu'est cette vallée ce matin. Accar, en hébreu, veut dire trouble, épreuve. Ah, déjà là, on a un indice. La vallée d'Accar, la vallée du trouble, la vallée de la difficulté, la vallée de l'opposition, la vallée de l'épreuve. C'est Job qui disait cela il y a des siècles. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle naît pour voler. L'homme naît pour souffrir. Et vous qui avez déjà quelques années, je dirais, dans votre kilométrage, vous savez que la souffrance est le lot de la plupart des gens ici-bas, sur cette terre. La vallée d'Accar. Elle est nommée d'un autre nom, à un autre endroit dans la Bible, la vallée de Bacca. Bacca veut dire larmes. La vallée des larmes. Et c'est David qui, lui, va l'appeler d'une autre manière, parce qu'il la connaissait très bien. Il va l'appeler la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort. Et je dirais que l'épreuve, je dirais de ce pessimisme, l'épreuve de cet état de choses, ne manque pas aujourd'hui. Que de larmes. Que de larmes. Cette terre n'a pas vu tomber. Des larmes salées, des larmes amères, généralement. Des larmes de tristesse. Et certains d'entre nous sont bien trop familiers avec la vallée d'Accar, la vallée des épreuves, la vallée des larmes, la vallée de Bacca, la vallée de l'ombre de la mort. Nous connaissons ces vallées profondes, ces vallées très encaissées, ces vallées où le soleil ne pénètre jamais. Ces vallées qui semblent incontournables, nous voulions passer à droite ou à gauche, mais il semble que la direction nous indique qu'on est obligé de passer par là. Il faut inévitablement, je dirais, passer par les vallées d'Accar avant d'atteindre les hauts plateaux de la sainteté. Avant d'atteindre les pics élancés de la gloire de Dieu. Les Himalayas célestes. Et pendant les périodes d'hiver, ces vallées généralement sont froides, ces vallées sont sévères, ces vallées sont dures, se rétrécissent en gorge, étroites, humides, sauvages. Il semble que le soleil n'y pénètre jamais. Bacca, Accor, souvenirs sinistres. Mais cependant, ces souvenirs qui peuvent amener la tristesse, en même temps, c'est drôle à dire, mais amènent de la joie. De la joie, oui, en profondeur. La Bible déclare, heureux, bénis ceux qui placent en toi leur appui, Seigneur. Et quand ils traversent la vallée de Bacca, des pleurs de la tristesse, ces gens-là la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Même la pluie, je dirais, qui arrose là-haut, les hauts sommets des montagnes, cette même pluie va descendre aussi dans les vallées profondes, au fond de la vallée des larmes. Et il est possible, même là, d'y découvrir la bénédiction de Dieu. Alléluia. Quand on est dans la vallée de l'ombre de la mort, David a dit, quand j'y marche, je ne crains aucun mal. Aucun mal. Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Je suis rassuré, je suis encouragé par ta houlette et par ton bâton. Alléluia. Merci Seigneur, il n'est pas loin. Et pour Accor, spécialement, la promesse est précieuse. Nous avons lu dans le livre d'Osée ce matin, je lui donnerai la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. Comme une porte d'espérance. J'aime vous dire, ce matin, il n'y a aucun lieu qui est trop obscur. Il n'y a aucune situation qui est désespérée. Il n'y a aucune épreuve qui ne soit sans espérance. C'est le message vraiment du prophète Osée au chapitre 2. Le contexte du temps de Osée, eh bien, c'était que lui-même était un homme de Dieu, un prophète. Il était conscient du péché terrible de son peuple autour, le peuple d'Israël. Il a aperçu au loin les nuages noirs s'amonceler. Il a vu l'orage arriver. Il a vu le jugement qui allait tomber sur un peuple qui oubliait Dieu littéralement et qui s'en fichait. Et il a écrit, justement, avec pleurs, au chapitre 7, en disant, « Maintenant, leurs œuvres les entourent. Elles sont devant ma face, dit le Seigneur. Ils réjouissent le roi par leur méchanceté. Et les chefs sont réjouis par leurs mensonges. Ils sont tous adultères, semblables à un four chauffé par le boulanger. Ils cessent d'attiser le feu depuis qu'il a pétri la pâte jusqu'à ce qu'elle soit levée. Il est dit, les chefs se rendent malades par les excès du vin. Le roi tend la main au moqueur. Ils appliquent aux embûches leur cœur. Pareil à un four. Toute la nuit dort le boulanger. Et au matin, le four brûle comme un feu embrasé. Ils sont tous ardents comme un four. Ils dévorent leurs juges. Le péché, la convoitise, les brûle littéralement. Et on voit dans la parole de Dieu la description de ce que le péché est en train de faire dans leur cœur. Ça dit, aucun d'eux ne m'invoque. Aucun d'eux ne m'invoque. La salle de prière est vide. Personne ne m'invoque. C'est terrible. C'est terrible. Et on voit que le châtiment ne pouvait pas manquer d'éclater. Et par révélation spirituelle, le prophète Osée a vu son propre peuple passer de nouveau, repasser de nouveau par l'expérience terrible du désert. Désert, où il n'y a rien. Ce que son peuple des siècles auparavant avait passé pendant quarante ans entre l'Égypte et Canaan. Le désert. Le peuple va passer par un nouvel accord. Mais en même temps, Dieu promet en disant, je veux la tirer au désert, et je changerai le désert en porte d'espérance. En porte d'espérance. La vallée d'accord. La vallée d'accord est une vallée d'humiliation. C'est le contraire de l'orgueil. Nous voyons l'orgueil aujourd'hui parmi le peuple de Dieu, et nous voyons l'orgueil parmi les païens. Ce qui veut dire que bien souvent, les païens ressemblent aux chrétiens. Et les chrétiens sont tellement mélangés aux païens qu'on ne sait plus qui de qui. Et à la fin des temps, il dit que les chrétiens auront l'apparence de la piété. Et ils en renieront, ceux qui en fait la force. Il y aura un reniement. Ils vont trahir. Ils vont être déloyaux envers le Seigneur qui les a sauvés. Juste un petit vernis de piété. Alors Dieu dit, je les aime et je les attirerai de nouveau dans le désert. Le désert dur. Le désert brûlant. Là où il y a des serpents, des scorpions. Là où il n'y a que des pierres, des montagnes. Là où la nuit, ça gèle et les pierres sont fendues et le jour est intenable. Je les conduirai au désert. Et là, là, ils vont commencer à m'écouter. À m'écouter. La vallée d'humiliation. Accor. La vallée d'accord, c'est la vallée de la défaite. La vallée de l'humiliation. Où est-ce que nous voyons Accor la première fois dans toute la Bible ? C'est lors du jugement d'un homme appelé Haka, qui lors de la victoire de Jéricho, avait vu tous les biens, les manteaux, l'argent des gens de Jéricho. Et il a pris ici, il a pris là, il a pris là, le putain, il a mis plein les poches, et est allé dans sa tente. Il a caché ça au fond de sa tente. Et il est mort, jugé, sous un tas de pierres. Avec toute sa famille, il a emmené sa famille entière dans la perdition. Accor. Tué. Alors, Josué et les armées d'Israël dans la vallée d'accord. Après la grande victoire spectaculaire de Jéricho, Israël Souda a été arrêté dans une gorge resserrée qui conduisait au haut plateau élevé de canards. Un dieu était intervenu de façon extraordinaire pour Jéricho. Vous connaissez l'histoire. Mais en même temps, une défaite, tout de suite après Jéricho, une défaite terrible, cuisante pour le peuple d'Israël. Devant une petite ville bien plus petite que Jéricho. Ils n'ont pas réussi à la vaincre. Haïe s'appelait la petite ville. Défaite mystérieuse à Haïe. Le peuple a été jeté dans la consternation, le découragement. Quelle était la raison ? Pourquoi ? Que s'était-il passé ? Jéricho, on est vainqueur, Dieu est avec nous, c'est merveilleux. On a tourné autour et les murailles sont tombées sur eux. On a été vainqueur. Ensuite, on attaque. On s'en va vers une petite ville, toute petite. Pas besoin d'amener toutes les armées. Deux, trois mille personnes, ça suffira. Ils sont vaincus. Ils reviennent à la tête basse. Ils ont eu des morts. Ils n'ont pas pu prendre la petite ville de Haïe. Pourquoi ? Quelle était la cause, la raison ? L'infidélité d'un seul homme. L'infidélité d'un Israélite appelé Haka, qui s'est emparé d'une partie du buton de la victoire précédente à Jéricho. Cet homme avait désobéi à l'âme explicite de Dieu. Savez-vous à qui Dieu donne le Saint-Esprit ? À ceux qui nous obéissent ? Non. Dieu sait très bien quand nous obéissons. Dieu sait très bien quand nous désobéissons. Et Dieu ne donne pas son Saint-Esprit à ceux qui lui désobéissent. Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui obéissent. Lorsque le prophète Samuel est venu vers le roi Saül, il lui a dit, « Hé, est-ce que Dieu prend plaisir au sacrifice comme à l'obéissance de sa parole ? » L'obéissance de sa parole. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La désobéissance est aussi pire que d'invoquer les démons que l'occultisme. Savez-vous qu'il y a beaucoup d'occultisme dans l'Église de l'Ordre ? Désobéissance, le contact avec les puissants du diabolisme, certainement. L'obéissance vaut mieux et mieux, meilleure, vaut bien plus que les sacrifices. Le péché était caché dans le camp, à l'intérieur du camp. Les problèmes que l'Église a ne viennent pas tellement des païens. Ce n'est pas tellement les païens qui nous attaquent. Les problèmes viennent de l'intérieur. Quelqu'un sort et va avec une fausse doctrine. L'autre sort avec une fausse doctrine. Il va dire, oh j'ai étudié l'hébreu, tout ça, puis ça ne veut pas dire exactement ce que ça voulait dire pendant des siècles. Ça veut dire autre chose et tout de suite. Et ceux qui sont juste autour de l'Église, qui ne sont pas forts, sont séduits par les faux prophètes. Il faut se tenir ensemble. Il faut être là dans le troupeau. Il faut se tenir dans le feu. Sinon, la séduction sera très forte à la fin des temps. Très forte. La Bible parle que Dieu enverra une puissante séduction à ceux qui n'aiment pas l'obéissance à la parole de Dieu, qui n'ont pas d'amour pour les Écritures, qui n'ont pas d'amour pour l'Église de Dieu, pour le corps de Christ, qui n'ont que l'apparence de la piété. Le péché était caché dans le camp et le peuple a été privé de sa force. Privé de sa force. Quand ils ont été vaincus devant la petite ville d'Aïe, il est dit que Jésus était consterné. Le peuple a perdu courage. Quel est mon but, moi, comme pasteur ? Sinon, de vous faire vous encourager. Que vous preniez courage. Que vous ne vous découragiez pas. Que vous continuiez à aller de l'avant. Que vous départissiez de vos mauvaises voies, de vos péchés, pour que vous puissiez servir le Seigneur d'un cœur intègre. Alléluia. Il est dit, le peuple est consterné, perdit courant, battu. Josué déchira ses vêtements, se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'Arche de l'Éternel. Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi l'affaire ? On est vaincus. On a gagné une grande victoire à Jéricho et maintenant on est vaincus. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage ? Israël a péché. Le péché amène toujours la défense. Vous vous rappelez toujours ce vieux noir alors que j'étais au Mali, en brousse, en train de prêcher la parole de Dieu, après la réunion, il m'a pris à côté de sa petite maison et il a assis sur une chaise alors que le soleil était en train de se coucher au crépuscule. La réunion était terminée. Il m'a dit, « Pasteur, est-ce que vous ignorez qu'aucun pécheur n'est heureux ? » Oui, c'est vrai. Je le savais, mais il voulait me parler de quelque chose. Il y a cela des années. Il a ouvri son cœur, j'étais étranger, je passais. Il m'a parlé d'une situation dans laquelle il avait été avec une autre femme, lui qui a prêché la parole. Il dit, « Je n'ai jamais été tant que je n'ai pas avoué mon péché. Tant que je n'ai pas dit devant le Seigneur, tant que je n'ai pas reconnu, tant que je n'ai pas coupé cette relation, ce triangle de la mort. Un homme, une femme pour la vie. Mais s'il y a un troisième qui se présente, on a un triangle et c'est très dangereux. Ne savez-vous pas, pasteur, qu'aucun pécheur n'est heureux ? Il dit, « Oui, je le sais. Il voulait m'avouer son péché. » Accor, accord. La vallée d'Accor, c'est le symbole de la défaite cruelle, la défaite brutale, le symbole de l'humiliation devant l'ennemi. Devant l'ennemi. Mais en même temps, la vallée d'Accor, c'est le rappel que Dieu ne peut donner sa victoire, aucune main, à celui qui cache son péché. Impossible. Il faut l'avouer, il faut implorer le pardon de Dieu. Il ne faut pas garder des choses, il ne faut pas garder des manteaux de chine et ar à l'intérieur de notre cœur, sur notre teinte. On ne peut pas garder des idoles cachées dans le sous-sol de nos cœurs. C'est impossible. C'est impossible. Dieu se retire sans bruit. Sans bruit. Dieu ne dit pas, « Ah, je m'en vais ! » Non ? C'est simple. Vous n'avez plus de victoire. Présence de Dieu. Dieu se retire sans bruit et son absence va se révéler. Comment ? Son absence va se révéler à la toute première bataille. À la toute première occasion, vous serez battus. Vous n'aurez pas la victoire. Vous allez tomber devant l'ennemi. Du temps d'Osée, Israël péchait encore plus gravement et je dirais de façon encore plus généralisée par l'idolâtrie. L'idolâtrie ! Et dans Osée, au chapitre 7, il va dire, « Ephraïm se mêle avec les peuples païens. Ephraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Essayez de manger un gâteau qui n'a pas été retourné. D'un côté, c'est la pâte et de l'autre côté, il est cuit. Mangez ça. Tac ! Immangeable. Immangeable ! Se mêler avec les païens. Aimer la compagnie des païens. C'est comme un gâteau qui n'a pas été retourné. Ça dit des étrangers. Des étrangers. Et quand la Bible dit toujours étrangers, c'est ceux qui sont étrangers à Dieu. Des étrangers consument sa force et ils ne s'en doutent pas. Ils ne le savent pas. Du temps de Noé, quand le déluge est arrivé, hein ? Nous avions raison. C'est trop tard. Ils ne s'en doutaient pas. Ils ne s'en doutent pas. La vieillesse s'empare de lui et ils ne s'en doutent pas. Ils ne s'en doutent pas. Ça devient vieux, les choses de Dieu. Ça devient du passé. On connaît tout ça. C'est de suite. Retour de Jésus. Contre le péché. Ah oui, prêche tant que tu veux. T'as une belle voix, ça suffit. Ils ne s'en doutent pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'éternel leur Dieu. Ils ne le cherchent pas. Malgré tout cela. Malgré tout cela. Ils ne le cherchent pas. Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence, insensée. Ils implorent l'Égypte. Ils vont vers le monde. Ils vont en Assyrie. S'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet, dit le Seigneur. Je les précipiterai comme les oiseaux du ciel. Je les châtirai comme ils en ont été avertis dans leurs assemblées. Avertis dans les assemblées. De nouveau, la triste expérience d'accord, c'est que les gens du temps d'Osée étaient inconscients de l'absence de Dieu. Ils pouvaient fonctionner sans Dieu. Et à l'Église de la Odisse, c'est exactement ce qui se passe. C'est qu'ils peuvent fonctionner sans Dieu, tout en parlant de Dieu. Pourquoi ? Jésus est à la porte. Il frappe à la porte. Est-ce qu'il peut entrer à l'intérieur ? On parle de lui à l'intérieur, mais on ne le veut pas à l'intérieur. Il est à la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Quand Jésus a été mis à la porte, c'est terrible. Inconscient de l'absence de Dieu. Comme Samson. Comme Samson. Rappelez-vous Samson. Il ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Lui pensait que Dieu est toujours là. Je gagne toujours les batailles, je m'en sors tout le temps. Il ne savait pas. Soudainement, il s'est retrouvé sans force. Il a dit, je m'en tirerai comme auparavant. Non. Il ne savait pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Attention à ceux qui vous enseignent que l'Esprit de Dieu ne peut jamais se retirer de vous. Complètement faux. L'Esprit de Dieu peut se retirer de vous. Il s'est retiré du roi Saül, il s'est retiré de plusieurs personnes. Il s'est retiré de Judas. Il s'est retiré de beaucoup de personnes qu'on a connues. Et il y a beaucoup de personnes qui un jour devant le Seigneur diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles entendants ? N'avons-nous pas prophétisé entendants ? N'avons-nous pas chassé des démons ? Je ne vous ai jamais connus. Ouvrier d'iniquité. Imaginez. Inconscient de l'absence de Dieu. Comme Samson. Le peuple va se réveiller soudainement. Sans force. Il ne savait pas. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. À l'église de la Odyssée, le Seigneur veut leur dire, « Tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Tu penses que tout va bien, que tout marche bien, que tu es riche, tout ça, que tu connais. » Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. À la fin des temps, c'est ce qui va arriver, comme du temps de Noé, ils ne se doutèrent de rien. Ils ne savaient pas que le jugement était à la porte. Ils avaient été avertis dans la petite assemblée de huit personnes. La famille de Noé. C'était ridicule. Vous allez chez Bourgiers, la petite église là-bas. Vous ne savez pas que c'est un légaliste, vous ne savez pas ce que c'est... Vous allez chez Noé. Ah, voilà, c'est pire. Vous allez chez Noé. Église de Noé. Samarie, la capitale du Nord, Jérusalem, la capitale du Sud, étaient sur le point de tomber, littéralement être brûlés entre les mains des ennemis. Ils ne le savaient pas. Pour eux, c'était la méchanceté. Mangeons, buvons, m'en mourons. On dira au ciel avec le Seigneur. Leur ruine fumante était sur le point d'abriter les bêtes du désert. Le peuple allait être entraîné très loin, très loin de leur pays en exil pendant de longues années. Et c'est là, ce moment-là, où Osée a pris la trompette et a dit « Je veux t'attirer, je veux te conduire au désert. Et là, je parlerai à ton cœur. Là, je te donnerai la vallée d'accord comme une porte d'espérance. » Bientôt, tu n'auras plus aucune espérance. Si tu suis le monde, si tu regardes, si tu écoutes le monde, tu n'auras aucune espérance. Parce que bientôt, ils n'auront aucune espérance. Il n'y a aucun espoir à leur vivre. Aucun espoir. Le Seigneur a dit « Ne craignez pas ce que le monde craint. N'ayez pas peur de ce que le monde craint. Bientôt, je vais faire un message sur les signes de la fin des temps, un vendredi soir. Et j'aimerais que cette Église soit remplie. Je vais vous donner les signes de ce qui est en train d'arriver actuellement. Maintenant, il y a quelque temps, on a eu 300 000 morts. Après, il n'y a pas tellement longtemps, 100 000. Après, maintenant, 50 000. Bientôt, un demi-million de personnes viennent de mourir. Et les gens, ils mangent en buvant, ils m'en mourront. Ils n'entendent pas. Ils ne voient pas ce qui se passe. C'est terrible. C'est terrible. Dans ce brûlant désert de l'épreuve que Dieu va conduire son peuple, c'est là que Dieu va parler. Il va parler au cœur de son peuple bien-aimé. Il l'aime et il veut encore le conduire au désert. Et ce deuxième accord va être transformé par la puissance de Dieu en porte d'espérance. En porte d'espérance. Le peuple va revenir de la Babylone lointaine. Hallelujah. Jésus dit, mais pour bien entendre ma voix. Elles reconnaissent ma voix. Est-ce que nous entendons ? Est-ce que nous voyons ? Que vois-tu Jérémie ? Jérémie dit, oui, je vois ceci, Seigneur. C'est bien, tu as bien vu. Est-ce que nous voyons ? Est-ce que nous entendons ? Est-ce que nous reconnaissons au point où nous sommes rendus actuellement ? La plupart des chrétiens autour de la terre savent très bien qu'il est fort possible que nous soyons la dernière génération. La dernière génération. Que vont-ils faire quand nous aurons été enlevés dans le ciel ? Quand la lune va être leur moyen de sang, lorsque le soleil ne donnera plus sa lumière, lorsque les îles vont être secouées de leur place, que vont-ils faire du bétail marqué pour l'enfer par la marque de l'antichrist ? Ça va être terrible, terrible. Les brebis, mes brebis entendent ma voix. Entendent ma voix. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit à son église. Alléluia. La vallée d'accord peut être transformée en une porte d'espérance, en un lieu plein de sources. Alléluia. Le peuple peut être purifié de son idolâtrie. Le peuple peut retrouver l'amitié de Dieu, la force de son Dieu. Est-ce que vous pouvez dire, honnêtement dans votre cœur, au fond de votre cœur, Dieu, c'est mon ami. Un homme m'a dit ça. Alors que nous marchions dans une forêt, aujourd'hui il était avec le Seigneur au ciel, un pasteur, un vieux pasteur, de la Bitibi. Pasteur tassé. Qui avait accepté le Seigneur dans le bois, un bûcheron. Et un jour, dans un camp, alors qu'avant que la réunion commence, on a pris une marche ensemble. On m'a dit, tu sais Raymond, moi maintenant, sur la fin de ma vie, j'ai 70 ans et plus, et Dieu pour moi, c'est un ami. Il s'est resté frappé dans mon cœur. C'est exactement comme Abraham. Abraham a été appelé l'ami de Dieu. Un ami connaît son autre ami. Un ami, c'est quelqu'un à qui on parle, on mange ensemble, on discute ensemble, on ouvre le cœur ensemble. Est-ce que Dieu est votre ami? Accord, c'est la vallée d'humiliation. Symbol d'une vie de péché, de défaite. Mais en même temps, vallée d'accord, c'est un lieu de victoire. Porte d'espérance. Porte d'espérance pour ceux et celles qui rencontrent le Seigneur là, dans la vallée d'accord. Là, a dit le Seigneur, je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai les vignes. Là, ça sera, ça deviendra une porte d'espérance. Je veux l'attirer, je veux la conduire au désert, et là, je parlerai à son cœur. Porte d'espérance. Porte d'espérance. Vous vous rappelez, quand Jean était à Patmos, ce n'était pas à cause de son péché, c'était à cause de Jésus, parce qu'il était fidèle au Seigneur. Il a entendu la voix du Seigneur. Il a dit, ah, sa voix, sa voix, c'était comme mille Niagara, quand il parlait des chutes d'eau magnifique, glorieuse. La voix de Dieu. parle-moi, toi, Seigneur. Parle-moi, toi, Seigneur. Voici, je veux attirer mon peuple, je veux conduire mon peuple au désert, et je parlerai à son cœur. Et là, je lui donnerai ses vignes, la valet d'accord comme une porte d'espérance, là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse. Vous rappelez-vous votre jeunesse spirituelle ? Moi, je m'en rappelle très bien. C'est il y a 40 ans. Alléluia. Et j'ai le même témoignage de Saint-Esprit 40 ans plus tard, là, dans le cœur. Comme c'est à peu près 4 ans, 4 mois, 4 jours, 4 minutes. La même chose. La même chose. Au jour où elle remonta d'Egypte. Le jour où vous êtes remonté du péché. Le jour où vous êtes remonté du puits. Le jour où quelqu'un a placé sous vos aisselles les chiffons et quelqu'un a tiré et vous avez senti que vous êtes monté, que vous êtes sorti des ténèbres. Vous êtes arrivé en pleine lumière. Transformation du mal en bien. Transformation de la défaite en victoire. Transformation du désespoir en espérance. Alléluia. Dans Esaïe 61, le Seigneur va dire « Je suis venu pour consoler tous les attristés, tous les affligés, pour accorder aux affligés, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » On les appellera des térébentes, une plantation de l'éternel. Êtes-vous la forêt du Seigneur ? Êtes-vous le verger du Seigneur ? Portez-vous des fruits à la gloire du Seigneur ? Avez-vous l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel qu'il a médite jour et nuit ? Il est comme un arbre, un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit dans sa saison. Vous êtes une plantation du Seigneur. Quelle sorte de fruit portons-nous ? Portons-nous du fruit ? Portons-nous beaucoup de fruits ? Portons-nous plus de fruits, selon Jean XV, afin que le Père soit glorifié ? Hallelujah ! C'est Dieu lui-même qui conduit le peuple qu'il aime parfois dans de sombres endroits. Dans de sombres endroits. Je veux la conduire au désert. Je veux le conduire au désert. Je veux l'attirer au désert. Hallelujah ! Et quand on se pose des questions sur la discipline du Seigneur, ça peut être parfois mystérieux. Pourquoi Seigneur ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas. Je suis dans un désert. Il me semble que si je sonde mon cœur, je ne vois pas spécialement des péchés ou quoi que ce soit. pourquoi Seigneur ? Dieu est-il assez cruel pour nous induire en tentation ? Dieu est-il assez cruel pour nous faire frôler les abîmes, les ravins du péché ? Non. La réponse est non. Mais attention à nous. Ne pas tenter Dieu. Ne pas tenter le Seigneur. Ne pas demander au-delà de ce qu'il veut faire dans sa sagesse et son amour. Lui, il a notre bien en vue. Il agit toujours avec amour, même si nous sommes dans un désert. Dans un désert. Dieu est amour. Hallelujah. Et dans ce désert, vous ne risquez pas de vous perdre si votre main est dans celle du Seigneur. Hallelujah. Dans celle du Seigneur. Dieu est amour. Dieu est amour. Hallelujah. Il n'a aucun malin plaisir, je dirais, en lui-même pour nous voir risquer notre vie dans des endroits dangereux et périlleux. Non. Souvent, nos péchés personnels, parfois, ou notre volonté entêtée, notre refus de sa volonté, peut nous conduire comme Gomère, comme Israël, à l'intérieur, parfois, de ses vallées resserrées, de ses vallées d'épreuve, de ses vallées de châtiment. Dieu châtie celui qu'il aime. Dieu châtie celui qu'il aime. Des milieux chrétiens, on va vous asperger régulièrement, tous les dimanches matins, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, vous voyez, et puis finalement, vous pouvez pêcher dans la chemin, il n'y a pas de problème, tout est beau, tout est bien, vous pouvez continuer à aller dans vos voies personnelles, puis, hein, l'évangile authentique, c'est l'évangile que vous entendez ce matin, c'est que Dieu nous aime suffisamment pour nous donner la fessée, parfois. Donne la fessée. Parfois même, il peut permettre qu'on soit des gifles, bim, pas lui qui les donne, ça va être un âge de Satan. pour nous empêcher de nous en orgueillir. Notre nature à l'intérieur de nous, nous ne connaissons pas nous-mêmes combien nous sommes orgueillés, bien sûr. Alors parfois, c'est bing, bang, ça peut être la fessée, c'est la raison pour laquelle Seigneur a dit ta houlette est ton bâton, je me rassure, merci Seigneur des coups de bâton que tu me donnes. Bien souvent, on n'apprend que par les bleus des coups, c'est uniquement par les bleus des coups, que te ferais-je, Ephraim, que te ferais-je, Ephraim, je vais donner une bonne fessée. Dieu châtie celui qu'il aime. Si vous aimez vos enfants, parfois, paf, paf, ça c'est de l'amour. Alléluia, il y en a un qui a dit yes, Alléluia, bon Seigneur. en Californie, ils disent tous, no, c'est interdit de fesser les enfants. Et la Bible dit que c'est bon, parce que c'est comme cela qu'on apprend la sagesse. Et nous remercions aujourd'hui nos parents qui nous ont donné parfois quelques bonnes fesses. Je veux l'attirer au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Merveilleuse parole à notre cœur. Pas à notre tête, à notre cœur. Laissons nos têtes et prions, Seigneur. Alléluia. 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 Notre sauveur, comme tu es bon, comme tu sais si bien nous donner la parole nécessaire, convenable. Nous te demandons, Seigneur, que ce matin, nous puissions, si nous sommes dans un désert, dans une vallée d'accords, entendre ta voix, nous arrêter, nous stopper directement. Que nous puissions, Seigneur, ce que Balaam n'a pas pu faire. Il n'a pas voulu entendre la voix. Il n'a pas voulu voir l'âge de l'Éternel qui était devant lui avec une épée nue dans la main et qui lui disait « Le chemin sur lequel tu te trouves est un chemin de perdition. » Seigneur, aide-nous à entendre, aide-nous à recevoir, aide-nous à être sages, à être sobres, à ne pas être insensés, à marcher avec circonspection. Nous demandons ces choses dans le nom à cause de Jésus-Christ, notre Sauveur. Instruis-nous que ta main nous accompagne, que ton regard nous suive. Oui, tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Ô mon Sauveur, aide-nous, Seigneur, à reconnaître nos voix, aide-nous à entendre ta voix. Seigneur, parfois, c'est un châtiment auquel nous t'avons contraint. Mais s'il y a châtiment, ce n'est pas pour notre perte, mais c'est pour un resserrement de nos liens avec toi. Seigneur, merci. Ta main nous attire à toi pour nous retrouver avec toi, pour parler avec toi. Nous voulons que tu sois notre ami, car il existe un ami plus proche qu'un frère. merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen.